Venir chez elle, pour venir régler les choses. On a un message. Ok. Ok. Ah oui. Attendez, excusez-moi. Partagez le direct en attendant. Tu es très rapide comme moi. Souvent tu fais des fautes. Souvent tu fais des fautes, c'est ça. Effectivement. Par rapport à tout ce qui s'est passé, comme je le disais sur la toile, vous savez, l'erreur tu mènes. Et le pardon est divin, comme on le dit. L'erreur tu mènes. C'est ma petite soeur. Comme je vous l'ai dit dans mon direct, elle-même m'avait reproché ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas ce qui l'a poussé à venir faire ça. Parce qu'elle-même était très fâchée contre moi, par rapport à quand moi j'avais fait la même bêtise. Elle n'était pas d'accord. Comme on le dit, nous sommes des êtres humains. Et c'est l'être humain qui se trompe. Et puis on le remet sur le droit chemin. Si bien sûr, il a la chance d'avoir les bonnes personnes sensées qui l'entourent. C'est parce que ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui t'entourent qui sont sensés. Il y a des gens qui pensent t'aimer en t'induisant en erreur, en t'enfonçant dans la bêtise. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Et moi, j'aime bien avoir des gens qui me disent la vérité au moment où, même si elle est difficile à entendre, j'aime bien être entouré de ces gens-là qui me remettent sur le droit chemin quand il y a besoin. Et moi, je suis comme ça. C'est ma petite soeur aujourd'hui, c'est ma petite soeur de tes mains, ce sera toujours ma petite soeur. Elle a zaillé. Elle a zaillé même. Elle m'aimait, c'est ça. C'est pour ça que je suis venu chez elle aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole, elle-même. Elle va s'exprimer un peu par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, Ayaï, La poignée, elle est soeur à toi. Faut bloquer lui, là. Vous n'êtes pas si vous êtes bête, bête. Vous ne vous fassent. Lui, là. Hum, attends. Mettez juste tête de mort. C'est ça. Mettez juste tête de mort sur les commentaires. Vous savez qu'ici, là, moi, j'ai le blocage très facile. Par contre, je vous ai déjà dit que je ne suis pas à la recherche de millions d'abonnés. J'aime les personnes françaises, intelligentes, sages sur ma page qui produisent des conseils que d'insulter. Voilà. Insulter, là, moi, je suis très fort dedans. Mais il préfère faire les choses posément, tranquillement. Donc, celui qui va écrire un commentaire bizarre, si tes doigts te démangent, il faut enfoncer dans ton truc, ça va couper des mangeons. Mais pas de commentaire bizarre, sinon bloquer la fève. C'est comme bonjour. Merci. Donc, Aya Robé, le Koukwachari, moi-même, sommes tous assis par terre. Et puis, on t'écoute. On peut finir de jeter quelqu'un la vindicte. C'est ça. C'est ça, je disais, je dis que qui a créé vendicte populaire. Vendicte populaire, mais m'étonnée. Mais si tu peux pas parler à ton propre parent, tout ce que tu dis à ton propre parent dit que vendicte populaire. C'est ça que... On est parenté, pourquoi ? Si on peut pas se parler. Bonjour les Papachari. J'espère que vous allez bien. Ok. Je veux tout d'abord dire merci à mon grand frère Yaka parce qu'il a réussi à me mettre sur ça non-dessus le droit chemin. Je m'adressais directement à mon bleu Brigitte. Je ne donnerai pas plus de détails peut-être que après, j'ai prévu aussi faire une démarche plus spéciale. Mais pour l'instant, pour apaiser les choses et calmer les choses, je tenais à m'excuser auprès d'elle pour mes propos. Voilà. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, encore. je suis désolée parce que tu as dépassé les limites. Tu reconnais quand même avoir dépassé les limites. tu te reconnais être allé très loin dans cette vidéo. On est d'accord? Donc, je demande pardon à mon bleu Brigitte. Moi-même, je m'associe à toi aussi pour demander pardon à mon bleu Brigitte. Parce que quel que soit ex-sais-nous, tous notre maman, elle et toi-même, vous avez eu à y changer pendant un bon moment sur la toile. En fait, en inbox, tu l'as appelé maman, tu l'as appelé ma fille. C'est une maman qui a un grand cœur. Quelque soit ce qui se passe, quelque soit ce qu'on peut laisser croire, quel que soit tout. Voilà. On a tous eu à faire cette même bêtise. Moi-même, le premier, même si certains, certains, comment on appelle ça, certains fait mon pousser, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais j'aurais pu régler ça autrement. Donc, j'ai eu à faire la même bêtise que je regrette même toujours. Jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Je me dis que cette vidéo-là même ne devrait pas se faire. Mais malheureusement, on est tous passé par là. Et comme c'est un moment qui a un grand cœur, elle a toujours eu la force de nous pardonner. Et j'espère qu'elle aura encore la force une fois de plus pour aussi te pardonner vu que tu es ma petite soeur. Et que moi, elle est ma maman, donc elle est ta maman aussi. Voilà. Elle est nous tous notre maman. Franchement, je souhaite vivement qu'après cette vidéo-là, où on est en train de demander pardon à Maman Bleu Brigitte, qu'il n'y ait plus jamais de vidéo pour demander pardon parce que que les bêtises s'arrêtent puis la toile. Parce qu'on a toujours dit que nous sommes des blogueurs. C'est nous qui avons choisi d'être blogueurs. Ce ne sont pas nos parents. Ce ne sont pas nos enfants. Donc, si on a décidé de s'allumer, on n'a qu'à s'allumer nous-mêmes. Il y a beaucoup à dire sur nous. Moi-même, là-même, là, si tu me vois, il y a un jeu de ma tête à mes pieds. On peut m'insutier la nuit qu'un matin et puis il y a encore à dire, mais on laisse tous à l'enfant s'attaquer à nos parents, à nos enfants et ça fait que ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Je sais que elle-même, là, elle a fini de faire la vidéo. Elle a regretté parce qu'elle me l'a dit. Quand vous voyez ma même partie comme ça, c'est pour bloquer. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit, on tue l'homme et puis on demande pardon. Souvent, tu tues l'homme sans faire esprit. À ton jour, on a quelque chose. Écoutez, moi, je ne suis pas le genre de personne que vous ne me connaissez pas en fait sur la toilette. Voilà. Si je ne veux pas faire quelque chose, même mon papa, je ne peux pas m'obliger à faire quelque chose. D'accord? Il n'y a qu'à il est mon grand frère, il m'a parlé. Mais il ne dirige pas ma vie, je ne dirige pas sa vie. Si je ne voulais pas là, je n'allais même pas le laisser me bénir ici. Si je ne voulais pas m'excuser. Donc, vous qui avez les excuses sincères, vous qui savez c'est quoi les excuses sincères, donnez-nous cette formation, on va les suivre pour donner des excuses sincères. Parce que franchement, vous savez lire dans les yeux des gens pour savoir telle excuse n'est pas sincère, telle excuse est sincère et tout. C'est vous les mêmes là, c'est vous les mêmes là. Moi, on ne peut pas, moi, on ne m'oblige pas, moi, moi, on ne dit pas quelqu'un d'autre, il dit moi, on ne m'oblige pas. Ça veut dire que tu as accepté de demander pardon parce que tu le ressentais toi-même. Si je suis en train de parler aussi et je dis quoi, c'est un premier pardon en route. Voilà, c'est pas un pardon parce que là, il est venu on fait le premier pardon mais il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop parler. tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est pardon pour apaiser les choses. Et puis maintenant, après les autres vidéos qui vont suivre, vous aurez plus de détails et encore d'autres pardons. Donc, si vous n'êtes pas là pour arranger les choses comme vous savez gâter et puis vous ne savez pas comment on a qui m'arrange. Moi, moi, on ne m'oublie pas à faire quelque chose. Voilà. Je suis allé loin dans mes propos. Je suis allé loin dans mes propos. Il y a t'as lui-même il s'est très bien que moi, à la jamais je voulais qu'on ait su, jamais j'accepte, j'accepter. Non, laissez, attends, pour faire ça que la personne avait fait le commentaire on dirait que je n'arrête pas. c'est très banni. Voilà, c'est bon. C'est parti. Faut parler, faut pas réagir les commentaires. comme tu as dit, ils ne savent pas arranger. Je ne savent que gâter. D'accord. Comme ton pardon est sincère, voilà. Ce n'est pas à eux de juger, c'est à mon moment bleu Brigitte de juger. Ce n'est pas à eux de juger, voilà. C'est à mon moment bleu Brigitte de juger si ton pardon est sincère ou pas. Ce n'est pas à eux. Et tu demandes pardon sur la toile parce que la vidéo a été faite sur la toile. Voilà, donc la vidéo a été faite sur la toile. Je venais à m'excuser auprès de... Il ne faut pas réellement commentaire. Non, je ne dis pas les commentaires sur ton mot. Ça aide. Auprès de le moment bleu Brigitte, on ne s'est jamais vu, mais on a eu des liens très, très proches et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, ce que je voulais te dire, c'est que je suis désolée et que je m'excuse pour mes propos à ton égard parce que non seulement t'es une amont et voilà. Je n'aurais pas dû en fait aller loin comme ça en fait. Je ne suis pas contrôlée. mais si Dieu le veut, tu sauras peut-être un jour pourquoi ou je ne sais pas. Elle comprendra pourquoi. Tu comprendras. Elle comprendra, oui, oui. Pas pourquoi je t'ai insultée, mais voilà. C'est ça, mais c'est qui t'a poussé à ça en fait. Voilà, donc vraiment je suis désolée. Je prie que Dieu apaise ton cœur et voilà. Je suis vraiment, 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 vraiment désolée. Voilà. Donc, Maman Bleu, Brigitte, en tant que son grand frère et ton fils aussi, moi aussi, je me joins à elle pour te démoner pardon. Un pardon parce que vraiment, moi-même, ça me fait vraiment de demander pardon. Parce qu'ils m'ont dit que vous faites toujours après, vous venez demander pardon. C'est vrai. Nous sommes, nous sommes, nous sommes des adultes, mais en même temps, nous sommes aussi des enfants. Voilà. Nous sommes des adultes, mais en même temps, nous sommes des enfants. Donc, quand tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un, vaut mieux demander pardon. Ça prendra le temps que ça va prendre pour que la personne accepte ou digère la peine que tu lui as fait, mais en tout cas, il faut demander pardon quand tu reconnais avoir fait du tort à quelqu'un. Aya Robert reconnaît t'avoir fait du tort aujourd'hui. C'est pour ça que je suis chez elle aujourd'hui. Et c'est la première fois que je suis arrivé dans son nouvel appartement à cause de cette histoire. Je me suis déplacé de chez moi à Achedal, c'est une heure et qu'elle de retour. Je lui ai dit, il faut qu'elle vienne pour qu'on fasse ça. Et puis, on va avancer dans la paix du Seigneur. Parce qu'on est amené à faire beaucoup de choses ensemble. On le veut ou pas. On est appelé à faire beaucoup de choses ensemble. On ne va pas laisser les réseaux sociaux et foutre ça en l'air. Il y a un démon dans la faix du Facebook qui fait que souvent qu'on est connecté. C'est le truc qu'il vous a toujours dit. Quand tu es connecté comme ça, tu es en position de guerre. Souvent, tu dépasses certaines limites qu'il ne faut pas. Seules les personnes fortes arrivent à se contrôler. Seules les personnes qui ont compris ça et qui se battent contre ce démon arrivent à s'abstenir. J'ai eu la dernière fois je suis dans ma voiture et tant qu'on est parlé de ailleurs encore quand j'ai dit qui a créé Vindicte Populaire même. Mon dirait était bien jusqu'à ce qu'un seul commentaire vienne me faire dérouter pour vous dire que le diable est partout. Un seul commentaire il y a une femme qui a fait un commentaire mon sang a tourné dans mon corps en même temps. Alors que je m'étais dit dans ma tête que je ne ferai plus d'insultes. Si je vois un commentaire qui me déplaît je bloque la personne. mais j'ai insulté la personne et puis après moi je me suis assis j'ai regretté. Vous vous dites que nous sommes des êtres humains on peut se tromper et elle s'est vraiment trompée parce que ça m'a perdu que je la connais. Il y a un moment que je la fréquente donc je sais que cette vidéo-là moi même quand j'ai regardé son visage-là je savais qu'il y avait quelque chose ce n'était pas simple mais Maman Bleu Brigitte va comprendre un jour pourquoi ce n'est pas aux internautes mais c'est à Maman Bleu Brigitte et la vidéo est faite sur internet aujourd'hui parce que les injures ont été faites sur internet sinon on aurait pu l'appeler en inbox pour demander pardon en inbox mais non moi j'estime que quand tu as insulté quelqu'un devant les gens il faut venir que tu reconnais que tu as mal âgé c'est devant les mêmes gens que tu as venu réparer comment on appelle ça la bêtise donc vraiment je me joins à Aya Robert aujourd'hui avec tous mes copains qui nous aiment qui n'ont pas arrêté de nous appeler qui n'ont pas arrêté de m'appeler par rapport à cette histoire pour te demander pardon pour que tu pardonnes à ta fille et je souhaite que ce soit vraiment le dernier pardon qu'on ait à te demander parce que vraiment c'est fatigant de tout le temps venir insulter la même personne sur la toile tant que quelqu'un a affaire net en place pour insulter sur le compte moment bleu Brigitte tant que quelqu'un a affaire net en place pour insulter moment bleu Brigitte franchement je souhaite que Aya soit la dernière personne je souhaite que la vidéo d'Aya soit la dernière vidéo dans laquelle quiconque t'insulte voilà je demande aussi aux uns et aux autres voilà d'essayer d'éteindre le feu que de chaque fois rajouter de l'huile dans le feu quand il y a un problème on doit toujours essayer de trouver une solution au lieu d'allumer le feu voilà vraiment je ne sais pas je ne sais pas quoi dire je ne sais plus mais en tout cas j'espère que voilà Dieu va te donner la force de pardonner à ta fille pour qu'on avance voilà j'espère vraiment que Dieu va te donner la force parce que je sais que les propos ont été vraiment virilents c'est comme ça Antinon moi j'ai des gens qui te posent question je pense que peut-être que tu comprends le français plus que moi oui c'est une insulte tu as venu tu as venu me jeter la vendite pour mûler les propos ont été très forts vraiment j'espère que tu auras la force parce que d'habitude quand les gens t'insultent tu ne sors pas pour faire poste ou bien quoi que ce soit mais je sais que ce que tu as eu à faire le poste pour maudire c'est parce que les propos t'ont vraiment fait mal et je sais que tu n'as pas maudit ton coeur je sais que tu as maudit sous l'effet de la colère c'est parce que les propos ont été forts et ça t'a fait mal c'est pour ça que tu as fait ce poste là vraiment tout ce qu'on peut te demander aujourd'hui c'est pardon avec ce qui va suivre je dirais le pardon ça va suivre Inch'Allah voilà donc merci à tout le monde je ne sais pas si il y a quelque chose d'autre à dire par rapport à la chose j'ai enchaîné les gaffos deux jours donc il faut réparer à qui pour à quoi à qui bon ce que je voulais dire c'est ça c'est pardon pour un premier temps je ne sais pas je n'ai pas m'arrêter à cette vidéo ça c'est clair ça c'est clair je ne veux pas venir parce que non il y a fait vidéo ça ne va pas depuis c'est fini donc je ne vais pas m'arrêter à cette vidéo et aussi franchement par rapport à l'eau comme je pour l'habitude de l'appeler mon levé je me suis encore laissé emporter parce que je me suis dit que je suis dans un truc je suis dans un truc il n'y a pas à venir rajouter encore d'autres choses en fait il n'y a pas encore il n'y a pas à venir ajouter d'autres choses et cette personne qui a rajouté ça m'a encore plus énervé parce qu'en fait je n'ai pas dit que ce que j'ai fait est bien je n'ai appelé personne pour quelqu'un me défendre parce que quand tu fais une bêtise chacun doit venir te gronder en même temps trouver une solution c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien mais si tu dois venir insister la personne au moins tu trouves une solution qui accompagne qui accompagne ça mais tu ne viens pas venir faire des choses non seulement on ne t'a rien demandé on ne t'a pas demandé de venir faire parler rien du tout mais tu ne peux pas parler tu ne parles pas mais quand le tout qui est déjà là les gens sont en train de parler les mamans les papas les mes soeurs et frères en tout cas tout le monde en train de parler et que d'autres vont venir rajouter en se jouant les saints vraiment ça m'a mis hors de moi tu vois donc franchement on était en pleine réunion quand j'ai appris que le lit a perdu son papa automatiquement je l'ai appelé et franchement ça m'a je n'aurais pas dû mélanger franchement c'est cette la semaine la semaine qui est passée là c'est pas une semaine vraiment pour moi vraiment je sais pas donc je suis désolé l'eau lit prendra pour le temps qu'il faut pour pouvoir tu me connais tu me connais voilà tu me connais tu sais quel genre de personne je suis donc je sais que tu vas comprendre peut-être que ça sera pas aujourd'hui ou demain mais tu vas comprendre donc je suis vraiment désolé voilà je suis vraiment désolé parce que pour moi c'était pas le moment en fait c'était pas le moment pour cette personne en fait c'est pas possible c'était pas le moment voilà parce que même il y a quand même qu'il est venu parler après il a trouvé des mots il a demandé pardon à la fin il disait pardon il demandait pardon je demandais pardon avant même de continuer il a demandé pardon mais tout le reste qui sont venus parler à côté là non ce moment on peut même pas demander pardon à la dame et puis vous vous parlez c'est à dire que comme si vous étiez parfait je ne je ne me je ne ramène pas mes fautes sur vous mais je dis que dans la vie là quand tu as mangé quelqu'un il y a des choses qu'on ne fait pas mais aujourd'hui je prends tout sur moi parce que c'est bon que je suis en faute donc je cherche même pas la compassion de qui que ce soit la seule personne dont aujourd'hui j'ai cherché la compassion je dirais Dieu et puis c'est l'eau et maman bleu Brigitte et l'eau libre que j'ai mêlée à cette histoire dans son moment de deuil je sais ce qu'il sait j'ai perdu ma maman je sais ce qu'il sait que perdre un parent donc franchement je n'ai pas fait ça dans l'intention de vraiment toi-même te blesser mais c'est arrivé je suis désolée ma chérie je suis désolée prends le temps qu'il faut et puis je vais laisser le temps faire les choses après je vais encore entamer d'autres démarches pour encore m'excuser auprès de vous surtout parce que je suis venue te mêler à un truc dans ton moment de deuil donc voilà voilà donc l'on est la fracasseuse vraiment moi-même je suis le grand frère de Aya Robert voilà effectivement elle n'avait pas à te mêler dans cette histoire surtout pas maintenant c'était pas le moment c'était pas du tout le moment et voilà tu comprendras pourquoi c'est arrivé aussi tu comprendras je ne suis pas en train de certains diront oui il veut lui trouver des excuses par exemple ça peut-être c'est une année non quand l'on est même va savoir pourquoi c'est arrivé elle va comprendre c'est pas quelque chose que voilà on a envie d'étaler mais chacun saura pourquoi cette semaine a été une semaine vraiment je peux dire noire très noire pour elle voilà parce que il s'est passé des choses comme je vous ai dit je disais dans mon direct je disais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta journée pour que tu agisses comme ça mais même moi-même je ne te reconnaissais pas dans la vidéo dans laquelle j'étais venu je disais je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta journée ce jour-là pour que tu interviennes comme ça mais en fait ce n'était pas que ce jour-là c'est un truc que tout le monde va comprendre Inch'Allah c'est une question de temps vraiment Loli Savary voilà que ton papa repose en paix et que vraiment désolé que ton nom ait été cité en ce moment-là c'est en ce moment-là même là nous tous nous devrions faire une semaine de silence de Facebook pour te soutenir normalement nous tous on devrait faire silence de Facebook pour te soutenir dans ta peine en ce moment mais bon tu sais voilà vraiment je suis aussi désolé et puis j'espère que tu vas comprendre que ce soit excellent on est ensemble voilà on fait par la dans une famille il n'y a pas par la blague c'est que vous êtes tous hypocrite on fait par la et puis on arrange voilà c'est ça qui fait comme une famille même 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 mais ils se battent ils se blessent et puis on fait réunion sous âme et puis on donne les torts de chacun et puis on essaie d'arranger des choses voilà on est une famille donc de temps en temps permettons-nous de nous battre et puis après on va se retrouver voilà il y a vu l'unique qui disait qu'on l'a déposé qu'on l'a déposé il est regarde le dernier sac de niam pourri qui est en bas du tas c'est là-bas il était déposé plus haut quand tu as fini de respirer ou de terre mouillée là tu es arrivé en se retrouver ne t'inquiète pas donc voilà vraiment moment bleu Brigitte j'espère vivement que tu tu vas accepter ce pardon et puis on va avancer dans la paix du Seigneur vraiment je suis vraiment désolé pour tout je suis vraiment 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 désolé tout ce que je peux dire nous tous je me jouais ici à M. Bacare pour te demander pardon je me joins à tout le monde pour te demander pardon parce que vraiment c'était lourd c'était lourd mais bon Dieu te donne la force d'accepter et puis qui t'accorde une très longue vie qui t'accorde une très longue vie à côté de nous parce que voilà malheureusement elle et moi nous on n'a plus notre maman donc c'est toi qui vas c'est toi qui vas toi en prendre pour remplacer notre maman à degré ou de force donc j'espère que Dieu va te donner la force de pardonner vraiment vraiment je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter non 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 non